Plus de 1400 morts, des blessés par dizaines de milliers, une semaine après le séisme, l'Indonésie fait toujours face à l'urgence. Rejoindre l'île des célèbres, où quasiment toutes les infrastructures ont été détruites, est la mission que se sont fixées ces humanitaires des Côtes d'Armor, dits pompiers, médecins et infirmières, regroupés au sein d'une association. Parmi eux, la chef des urgences de l'hôpital de Guingamp, par ailleurs habituée des missions humanitaires. On est vraiment dans le concret, dans le pratico-pratique. C'est une médecine quand même très différente de la médecine d'urgence qu'on peut faire en France. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de service de réanimation derrière, on est un peu tout seul. Il faut essayer de faire du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Celui-là va se raccorder là et celui-là va se raccorder là. Soin aux personnes et aussi potabilisation de l'eau, ce sont les priorités de l'équipe de bénévoles. Dans leur paquetage, une unité légère pour produire de l'eau potable qui fournit jusqu'à 5000 litres par jour. On a des petites pastilles qui enlèvent la boue de l'eau pour que ça se transforme en dépôt au fond de la bâche. L'eau devient claire et puis après on la traite pour qu'elle devienne potable. Les interventions de ces humanitaires sont régulièrement expliquées, détaillées, comme un juste retour auprès du public qui finance par ses dons. A Guingamp, on entend ainsi parler de ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Pour que les secours puissent arriver en renfort de Jakarta ou d'autres îles voisines, c'est compliqué. Parce qu'une fois qu'on est posé sur l'île, les déplacements se font beaucoup à pied pour envoyer du matériel. L'équipe n'a pas encore le feu vert des autorités indonésiennes pour intervenir sur l'île des célèbres. Néanmoins, pour convaincre, elle a fait valoir son expérience des terrains difficiles. Merci. 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 Merci.